Bonjour à toi chers spectateurs, on va essayer de faire dans l'esprit du film, Valentin et Nico présentent la chronique sur Fast & Furious, présente, Hobbs & Show de David Leitch. Franchement le titre est tellement à rallonger sur Rally, c'est à dire qu'en France ça sort sous l'appellation Fast & Furious avec un petit en dessous Hobbs & Show et aux Etats-Unis c'est écrit Fast & Furious présente en tout petit avec un gros Hobbs & Show. Parce que en France Fast & Furious savant plus que Hobbs & Show. Bref, l'histoire, comment la faire le plus simple du monde ? Un soldat surentraîné va tenter de voler un virus qui serait capable de décimer l'humanité, oui l'humanité, enfin les plus faibles de l'humanité. Une agent du MI6 va voler ce virus, le méchant soldat est pas content, le MI6 et la CIA vont contacter deux agents, l'un que l'on connait tous puisque c'est Hobbs de la saga Fast & Furious, et l'autre qui est show, donc plus réputé pour les épisodes 6, 7 et 8. Et les deux vont faire équipe alors qu'ils peuvent pas se saquer pour essayer de retrouver la dite jeune demoiselle du MI6 qui a le virus. C'est n'importe quoi ce scénar, c'est un enfer à résumer et pour autant lorsqu'on arrive à la fin on se dit qu'on n'a rien résumé, c'est beau. Pour en parler avec moi Nico, j'ai l'impression de pauvre Nico qu'à chaque fois qu'il y a un divertissement un peu crétin, c'est toi que j'appelle, t'as pas de bol. C'est vrai, c'est peut-être parce qu'on est mardi soir, j'ai une longue journée de travail, j'ai utilisé tout mon cerveau déjà, il me reste plus de matière grise donc je prends le cerveau. Donc je fais attention à toi, je t'en vais de voir le film de la salle. Je le mets sous le siège, je m'assois dessus et on va voir un bon film bien crétin avec des gros bus, des grosses voitures. Ouais, je ne pensais pas t'emmener voir ça non plus. Donc, le premier spin-off de la saga Fast & Furious, puisque Chris Morgan, créateur de la saga Fast & Furious, on va dire dans son ensemble, puisque même s'il n'a pas écrit le scénario du 1, il a écrit le scénario du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 8 et aujourd'hui de Hobbs & Show. D'ailleurs je pense qu'il part en gros livre, je ne sais pas si tu as vu, mais il a pour idée et ambition certaine de vouloir faire en sorte que le prochain Fast & Furious se passe dans l'espace. Oui, oui, ça ne sera plus des voitures, ça sera des vaisseaux spatiaux. Une voiture spatiale peut-être ? Eh, moi j'attends de voir ça. Enfin bref, donc là on est sur le premier spin-off qui est supposé arriver d'une longue série. Alors il faut savoir que pour ma part, lorsque l'affiche est sortie, très sincèrement, j'ai cru que c'était un mème. Ah oui ? Vraiment. Je t'avoue que quand j'ai vu la première affiche de Hobbs & Show, je me suis dit non, non, c'est une blague, ils ne vont pas faire ça. Et j'ai vu l'abordance, j'ai fait, ah bah si, ah bah ouais, non, non, ils veulent le faire. Et donc on se retrouve avec ça. Et dans ce contexte très étrange, je me tourne vers toi, Nico, je te demande, qu'est-ce qu'on en pense de ce Hobbs & Show ? Voilà, abonnez-vous, mettez la cloche. Non, franchement, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est un film bien con, il y a des muscles, il y a des punchlines. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que c'est un petit peu une battle de celui qui a les plus grosses coups, celui qui sort la plus grosse punchline. Voilà, il y a là-dessus, on s'appelle de partout, il y a des voitures, il y a des camions, il y a des trucs qui s'écrouent, il y a des explosions, il y a des flingues avec des balles qui tuent des gens, il y a... Et il y a des flingues aussi avec des balles qui renvoient des décharges électriques. Oui, aussi, c'est vrai. Parce qu'au début, ils essayent de faire en sorte que, oh mais non, il ne faut pas mettre de la violence tout de suite, il faut que ça soit quand même des gens... Oui, c'est vrai, on va commencer par aller juste à tâner la gueule, et puis... Et après, on sort les flingues. Ah non, on est... Oui, c'est comme tu le dis, on est sur un flingue qui respire une certaine subtilité. Alors, clairement, les fans de la saga Fast and Furious, dites-vous que vous êtes plus au niveau du 4, du 6 et du 8. C'est-à-dire que l'intelligence, ou on va dire construire un scénario à peu près cohérent pour ensuite mettre un petit peu de folie, ça n'est clairement pas l'ambition de David Leitch. Ici, le but, c'est avant tout, comme le disait Nico, d'enchaîner les punchlines, les séquences au Sasbaston, et les courses-pursuites. Quoique, courses-pursuites, au final, il y en a... Si, il y en a quelques-unes. Il y en a deux, trois, allez, trois, Grand Max. On va dire trois, ouais. Ouais, trois, allez, il y en a trois. Il y en a un nom, il y en a un dos. Pour un Fast and Furious, c'est quand même léger, on va dire. Là, on est sur... Vraiment, on est sur un dérivé de la saga Fast and Furious, c'est vrai que c'est un film plus un film d'action, on va dire, classique. C'est-à-dire qu'il y a... On arrive à savoir un petit peu ce qui va se passer, on sait... Voilà, c'est un film d'action très cliché, clairement. C'est dans le genre archaïque, tu ne peux pas faire pire. Il n'y a pas d'innovation au sein de ce film, en fait. Je ne pense pas que ce soit l'ambition, clairement, de ces auteurs-là. Je veux dire, à aucun moment, ça se voit dans le film, qu'ils sont en mode, il faut qu'on révolutionne le cinéma d'espionnage, mettons des éléments dramatiques qui vont inciter le spectateur à la publication. Ils ont vraiment pris la recette, le template du film d'action américain. Voilà, ils ont mis Jason Statham, ils ont mis The Rock, ils ont mis Iris Elba. Boom, on fait un appui sur le bouton, on génère un scénario, et voilà, ça se bastonne, il y a de l'action, et voilà, ça fait un divertissement de... C'est le point de temps ? Deux heures vingt ? Deux heures vingt. Deux heures vingt, quand même. Ouais, ouais, c'est costaud, c'est costaud. On va en parler, pour moi, c'est un petit peu un melting pot de ce qui s'est fait de mieux en termes de cinéma, d'espionnage et d'action dernièrement, mais en enlevant, on va dire, le côté sérieux ou bien fait de ça. Je te propose qu'on passe tout de suite au scénar, parce que c'est là que je pense que je vais avoir pas mal de choses à dire, justement, par rapport à ça. C'est la première fois que Gris Morgan s'allie à un autre scénariste. Je pense, en réalité, à mon avis, pour donner un contexte, Drew Pierce, c'est un scénariste qui n'est pas forcément l'un des plus gros scénaristes actuels à Hollywood. C'est un mec qui a un univers et qui arrive à l'emmener assez loin. Et c'est surtout un script doctor. C'est-à-dire, c'est le mec qui va arriver derrière et quand il va avoir plein de conneries dans le scénario, il va faire, « Hum, alors ça, tu me mets de côté, ça, tu me mets de côté, ça, tu me mets de côté, on va rééquilibrer un petit peu le tout. » Parce qu'à mon avis, Chris Morgan avait un scénario beaucoup plus con à la base qui devait durer beaucoup moins longtemps. Lui, il est passé le reformaté un peu pour... Exactement. Je vais pas dire pour l'aménagère, parce que je vois pas trop l'aménagère à part, « Oh, The Rock, il y a des bonnes muscles ! » Non, en plus pour le beau fat de tuning, de lui ramener un petit peu l'univers de Fast and Furious et de l'amener d'autres éléments à côté. Il n'y a pas trop de tuning finalement dedans. Ah non, il y a juste des gros muscles et des punchlines. Il y a un petit peu de tuning à la fin, mais c'est plus un clin d'œil au premier film. Oui, c'est ça. On peut aller voir plus sur des boutons avec de la nitro par moment, mais c'est vraiment des clins d'œil. C'est pas comme dans le premier film, par exemple, c'était clairement une présentation du monde du tuning. Ah, du monde du tuning et de la corse clandestine. C'était à découvert de la monde. Là, c'est vraiment le film d'action de base, et les autres coups et machin. On va dire que dans l'essence, je trouve qu'on est plus proche de Fast and Furious 6, qui était vraiment pour le coup, lui, un vrai film d'espionnage où il fallait choper un mec, l'arrêter et le foutre sous les verrous. Là, on est vraiment plus dans cet esprit-là. Au-delà de ça, ça prend vraiment plein d'éléments de gros films d'action qui ont marché dernièrement. Bon déjà, le fait de foutre Jason Statham et The Rock, c'est pas anecdotique, mais ça, ça fait partie de la mécanique de la saga, de ramener ces deux personnages qui ont beaucoup plu au public sur les deux derniers volets de la série. On va dire que, clairement, tu regardes l'affiche de Fast and Furious 8, Dwayne Johnson prend quasiment autant de place que Vin Diesel, ce qui veut bien dire qu'il y a quand même eu une bascule. Et Jason Statham a toujours eu une sympathie, de toute façon, auprès du grand public. Donc, à partir de là, ils ont voulu vraiment ramener ces deux personnages-là. Et au-delà de ça, ils ont pris des éléments qui, pour moi, me rappellent par beaucoup de points. La saga Mission Impossible dernièrement. notamment Mission Impossible, Rogue Nation et Fallout. Dans le sens où ils sont carrément allés chercher une actrice de Mission Impossible, Fallout et de la faute dans le film. Bon, ça, c'est un autre point. Mais c'est surtout que le choix du méchant qui veut, on va dire, avoir un impact sur l'humanité, mais pas non plus éradiquer l'humanité, simplement la rééquilibrer, ça, c'est un truc qui passionne Hollywood depuis les années 90. C'est comme l'histoire du, je ne sais pas, l'espèce de gros violet avec son gant, avec les traces. Ouais, ouais, ouais. Réquilibrer les choses. Mais je pense que c'est une espèce de mode aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des scénaristes ne veulent plus concevoir des méchants qui sont en mode James Bond. Ils veulent concevoir des semi-méchants de James Bond. C'est-à-dire, les mecs ont une gueule de méchant, voilà, en mode on va conquérir le monde. Sauf que les mecs veulent plus se rééquilibrer. C'est genre, non, mais il ne faut pas éradiquer l'humanité. En fait, je pense que cette mécanique de vouloir absolument nous faire ressortir de la sympathie pour ces mecs-là. Parce que là, clairement, c'est pas... C'est pas que Descartes on s'en tamponne, mais Descartes, c'est un gros con. Ça reste un gros con. Et c'est un enfant magnifique parce que moi, je suis désolé, mais cette séquence où il se prend un bus à doubles étages londonien et où il ressort et le premier truc, il fait ce... Yeah ! Il crie ! Non, non, on va dire que au niveau écriture de personnages, on est quand même sur le niveau zéro. C'est... Non, mais... Ouais, c'est un scénar... Puis ouais, on en parlait, mais les punchlines, c'est quand même l'essence même de ce scénar. Cette séquence dans l'avion. T'attends, t'attends, t'attends en fait vraiment le moment où il va sans... Ah, il va faire un jeu de mots. Ah, il a fait un jeu de mots ! Et le pire, c'est que je crois qu'ils ont trouvé une mécanique qui, ici, est encore plus impressionnante, je trouve, dans la catégorie du... On va dire du blockbuster complètement con, c'est qu'ils rajoutent un élément comique par-dessus. À chaque fois, presque. Lui-même, c'est comme... Bon, ça va peut-être spoilé un peu le film, mais en gros, il y a trois personnages dans le film. Il y a un moment, il va rajouter un quatrième. Il y a un mec un peu boulet comme ça et qui dit « Je peux vous aider » et tout ça. En fait, on voit que en gros, on a l'impression que c'est un peu le héros qui veut se joindre au héros, tu vois. Mais ouais, je peux être dans votre groupe, je peux être dans votre guilde et tout. C'est un peu Sparadrat, tu vois, mais version flic, quoi. Et le mec, on se dit « Mais putain, ils vont se trimballer ce boulet tout le film. » Ça aurait pu être marrant, franchement. Ça aurait pu être un peu lourd, je pense. Ça aurait pu être un peu lourd, mais ça aurait pu être un peu le rôle de l'emmerdeur, tu vois, un petit peu Pierre Richard, tu vois. Ah ben là ! Mais en fait, non. Le mec, il est apparu à la fin de la séquence, on va plus. On va juste à un moment pour un gars complètement débile. Oui, non, non, oui. Mais n'est-ce pas le mot qui définit bien ce scénario ? Débile, finalement. Peut-être que c'était un personnage justement qui était prévu faire plus de choses, mais qu'ils ont... À mon avis, ça ne m'étonnerait pas que Chris Morgan lui donnait plus de place et que Drupier, s'il s'est arrivé derrière, il a fait « Ton personnage, il est utile pour la suite de l'histoire ? » Ouais, il fait des blagues. Mais l'autre côté, tu le fais revenir un petit peu après, mais on ne va pas le garder tout du long parce que sinon, on va péter des câbles. Mais je pense que c'est... En fait, on est sur un scénar, typiquement, où il y a eu un premier draft qui a été fait par Chris Morgan et Drupier, c'est vraiment, comme je disais en intro, arrivé derrière et à rééquilibrer le tout parce que clairement, ça ne se tenait pas. Parce que, encore une fois, il y a Chris Morgan qui nous balance ses gros poncifs sur la famille et le besoin de se rapprocher des siens lorsqu'on est dans une période difficile. Franchement, là, on atteint le stade où ce n'est plus du tout crédible. Autant dans Fast and Furious 8, ça pouvait avoir une certaine crédibilité parce qu'il y avait un personnage qui avait, on va dire, un arc narratif et dramatique qui était intéressant. Je pense à Vin Diesel et à la famille qu'il avait derrière. ça avait aussi un côté un peu sympa parce qu'il y avait le personnage de Michelle Rodriguez qui se resouvenait des trucs. Autant là, ça n'a pas de cohérence. Sans spoiler, même si c'est dévoilé dans une débande-annonce, le personnage de Shaw a sa sœur qui se pointe. Le personnage de Hobbes va rejoindre sa famille. Vas-y, il faut la rendre. C'est la famille, les pithers. C'est ça, c'est la famille. Il y avait de petits clins d'œil aussi, genre, bien tout le gars américain, la petite fille qui fait un arc généalogie. Oh, c'est tout bon, il n'a pas l'intention. Oh, il n'y a que mon papa et moi. Oh, je pleure. Et puis, il n'y a rien de Reynolds qui se pointe. Quoi ? Pardon, excusez-moi. Surtout qu'en plus, le coup de l'arc généalogie qui aurait très bien pu faire un truc à la fin où vous voyez justement l'arbre à compléter. Quitte à vraiment aller dans le poncif familial. Non, mais voilà. Mais en plus, ça, j'impression que même ce genre un petit peu de truc qui m'ouvre comme ça, ça n'a pas été poussé jusqu'au bout. Ah non, non, non. Peut-être qu'ils se sont dit non, mais c'est bon, t'arrêtes, c'est relou, t'arrêtes, tu poses ton dessin. Les gens, ils ne veulent pas pleurer de la face. Ils veulent se marrer et ils veulent voir des scènes d'action. Ils veulent voir des gros muscles, ils veulent voir de la sueur et ils veulent que ça sente les couilles. Exactement. Parce qu'en termes de couilles, la mise en scène. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Je vais te replacer le contexte pour que les gens arrivent à visualiser aussi. David Leach, c'était le mec qui faisait les cascades sur les Matrix pour King of Reeves et il est passé à la mise en scène avec Chad Stileski sur le premier John Wick. Alors le premier John Wick, Chad Stileski est crédité seul comme réalisateur maintenant, mais à l'époque, les deux étaient crédités comme réalisateurs parce qu'ils avaient bossé ensemble. Et à partir de ce moment-là, visiblement, il y a une césure. Chad Stileski est parti vraiment sur les John Wick et est resté sur les John Wick. Et David Leach, lui de son côté, a enchaîné Atomic Blonde, Deadpool 2 et là aujourd'hui, Hobbs & Show. Il faut savoir que les deux mecs ont des écoles très différentes en termes de mise en scène. C'est-à-dire que Stileski, tu regardes les John Wick, c'est vraiment dans la durée et il travaille avec les acteurs. Il travaille avec ses acteurs pour faire en sorte que les acteurs deviennent des cascadeurs. Il y a qu'une rive s'entraîner au tir par exemple. Exactement. Et ce n'est pas du tout le cas en fait sur Hobbs & Show ou même sur Deadpool 2. de mettre en scène beaucoup plus d'effets pratiques contrairement au premier. Mais le premier, c'était dû à ses limitations techniques vu qu'il ne coûtait pas si cher que ça. Alors qu'à contrario, le deuxième a coûté plein de thunes, ils foutent un camion en plein milieu d'une ville, ils font tout exploser. On va dire que David Leach, c'est le mec qui est un peu entre les deux. Il essaye à la fois de faire du pratique et d'avoir des séquences d'action qui sont plutôt bien foutues mais il peut céder aux effets spéciaux si c'est nécessaire. Et là, c'est clairement le cas parce que le film... Que des effets spéciaux quasiment tout le monde... Je n'ai pas vraiment envie de croire que cet hélico, il existe et qu'il est vraiment tracté quatre bagnoles au-dessus du vide sur une falaise sur les îles Samoa. Je n'y crois pas trop. Mais en fait, le souci que j'ai avec cette mise en scène là, c'est que pour moi, elle est clinquante, elle est trop tape à l'œil et on voit à la fois le bon côté de Chad Stileski et le mauvais côté de David Leach. C'est à la fois un mec qui est capable de te mettre en scène des séquences d'action qui sont plutôt bien foutues. L'une des premières séquences où il y a Shaw et Hobbs qui vont se battre en parallèle. Shaw se bat dans l'appartement de sa sœur et Hobbs se bat avec sa sœur. Ça a de la gueule. Ce n'est pas trop mal. Il y a aussi la petite mise en scène. C'est au tout début du film, on voit les deux personnages où on les voit avec le split screen et on les voit quasiment en cinébétrie faire un petit peu leur money routine. L'autre, il est en mode la cravate, tout ça. Il bute les gens avec du champagne et l'autre, il bute les gens avec un truc de tatouage. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une certaine mise en scène chez David Leitch mais que ça ne va pas plus loin de l'anecdotique. C'est derrière. On le voit plus vraiment sur les séquences de fin mais tu vois par exemple cette séquence de fin sur les îles Samoa, je trouve qu'elle n'est pas très bien mise en scène. Elle est assez moche, elle est longue, elle n'est pas très bien rythmée. Il n'y a pas vraiment d'impact. Je veux dire, à aucun moment on se dit les gens vont crever et même pire du pire. Ça faisait un petit peu Black Panther en fait, je suis en train de le dire. Un espèce de savane comme ça avec des armes très longues. On ne spoil pas de façon parce que c'est dans le trailer on les voit. Oui, oui, non, non mais le trailer de toute façon universel ils ne sont tellement pas foutus de monter leur trailer qui te spoil tout le film dans la bande-annonce. C'est un petit peu le problème. Ça, ça a pu être un truc assez... Ça a pu être un bon... une bonne surprise de voir ces... Ah ben justement moi quand j'ai vu la bande-annonce je me suis tapé une énorme barre quand j'ai vu qu'ils se retrouvaient sur les îles Samoa et j'ai fait mais quoi ? Mais c'est Fast & Furious ça ? Sérieusement ? Surtout qu'ils sont tellement fast qu'ils arrivent quand même passer genre à Tchernobyl et les îles Samoa en... Moscou, îles Samoa en moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Pareil, c'est plus un effet dramatique mais je ne sais pas si il y a des gens ou des abonnés qui vivent aux îles Samoas. J'ai dit il y a les îles Samoas les îles Samoas. T'as dit il y a les îles Samoasas ? On aime les îles Samoasas c'est une blague. Mais ouais en termes de distance c'est... Mais même en termes de durée de l'action il commence à se battre c'est la nuit et 30 minutes après parce qu'en plus il y a un chrono il y a une espèce de je ne sais pas être bon mais il y a un timer il fait ça finisse en plein jour puis après il y a un orage tout ça en 30 minutes. Ouais mais tu vois c'est pour ça que je pense pour appuyer l'action mais c'est vraiment le gimmick à l'état pur. Mais parce qu'on sent que David Leach son ambition c'est pas d'être crédible contrairement à Stahelski son ambition première c'est uniquement de faire du fun et donc qu'est-ce qui est fun c'est de distordre la temporalité de distordre les actions des personnages de faire des scènes d'action où il n'y a rien qui est logique et même il y a des personnages à un moment qui disent ouvertement face caméra mais c'est pas possible ! Non puis même dans certains films on sait que il se met vraiment en danger il pourrait mourir tout ça les deux ils sont en mode ouais on s'en fout dans un film d'action on est les héros et en plus on est les producteurs ils feraient nous arriver alors on va aller tuer les méchants en présentant des punchlines mais c'est là au fait qu'on atteint à la fois la limite de ce cinéma là et en même temps son côté fun c'est à dire que comme on le disait en intro on s'est pas fait chier non plus devant le film c'est pas un film où on s'emmerde c'est pas un film où on a envie de s'attarder entre guillemets sur les incohérences du film c'est juste où on les voit on sait qu'elles sont là on voit que c'est pas beau on voit que c'est pas hyper bien mis en scène est-ce que pour autant c'est nul non je me suis dit il y a plein d'autres trucs qui sont bien plus nuls pour moi un Godzilla roi des monstres ou un Pacific Rim Uprising est bien plus mauvais qu'un Hobbes and Show parce qu'au moins Hobbes and Show ça a ce petit côté entre guillemets décomplexé qui est peut-être un peu too much et qui pour moi va dans cette idée qu'Hollywood fait vraiment n'importe quoi avec des trucs qui pourraient être sympas mais pour autant est-ce qu'on s'ennuie non c'est presque d'ailleurs ça qui aurait peut-être pu un petit peu sauver la mise entre guillemets c'était de faire un truc un peu ça un peu le mode nana rassuré tu vois c'est-à-dire ils savent qu'ils font c'est un truc cliché mais c'est limite parodique tellement c'est poussé ça va trop dans le premier degré en fait c'est pas assez parodique au final ça se prend trop au sérieux et du coup derrière l'aspect vraiment drôle il ne fonctionne pas vraiment hyper bien je te propose qu'on passe sur l'aspect sur lequel je pense on ne va pas avoir grand chose à en redire parce que pour moi c'est le plus gros point fort de ce film et c'est ce qui fait que ça fonctionne c'est son casting parce que clairement bien au-delà des acteurs secondaires comme Idris Elba ou Vanessa Kirby qui fonctionnent bien il n'est pas si secondaire que ça on va dire que il y a un moment où je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'elle marche en tant que personnage parce que le souci c'est que on essaye pendant une bonne partie du film de nous la faire passer pour une grosse badass et d'ailleurs Dwayne Johnson balance une réplique un moment là-dessus mais au final qui c'est qui se fait balader les trois quarts du film de méchant en méchant ? la blonde c'est ça le souci c'est qu'en fait on est sur un film qui veut être progressiste en un sens mais qui dans ses mécaniques de composition n'arrive pas à rendre son personnage progressiste et donc du coup c'est pas parce qu'elle arrive à foutre deux trois tatanes et à être badass et à étrangler un mec à la fin que pour autant ça n'est pas un personnage de blonde cliché de film qui se fait balader de scène en scène par un méchant qui veut s'en parler c'est vrai que ça c'était un peu décevant parce qu'au début on la voit vraiment la première scène d'action c'est elle elle défonce tout le monde clairement elle déboîte et après c'est un peu c'est bon j'ai fait ma corvée ménagère maintenant je suis un peu la lunuge de service mais ça me confirme un point c'est que Vanessa Kirby c'est une actrice qui peut vraiment aller dans l'actionneur pur et dur et que je pense que d'ici quelques années elle sera capable de nous pondre des films d'action où elle jouera un personnage féminin vraiment fort et où elle sera capable d'elle même assurer ses cascades je pense que même dès maintenant elle pourrait mais après encore faudrait-il que le scénario se suivent là Idris Elba en méchant a de la gueule bon après c'est Idris Elba donc c'est loin d'être un mauvais acteur donc je ne m'attendais pas à moins de sa part et pour le coup on va dire que le film tient le coup parce qu'il y a le show Dwayne The Rock Johnson et Jason fout des coups de l'aide dans ta gueule c'est ta tam clairement si les deux ils n'étaient pas là le film serait une énorme daube et tu pourrais foutre n'importe quel autre acteur dans les deux rôles principaux ça ne marcherait pas ça se voit que le film a été taillé pour eux clairement parce qu'il y a énormément de blagues la plupart c'est des blagues sur le physique genre ouais t'es au but t'es dans l'avion ta tête avec tes jambes de petit hobbit c'est que beaucoup de blagues sur le physique et forcément voilà tout le truc qui est trop il est moulant en plus c'est des blagues vraiment c'est un peu des blagues de meuf clairement ah bah c'est clairement des blagues de meuf mais je pense que les mecs s'en cachent pas du tout attention t'auras pas assez place pour c'est ça il y a de la place t'auras là tu vas nager pour mettre tes couilles voilà et sympa comme veste c'est un peu serré quand même on vient de spoiler la moitié du film ah ouais non non mais là je pense que honnêtement la plupart des gens qui viennent là ils savent qu'ils vont se faire spoiler après je rajouterai un petit oiglet après franchement est-ce que c'est vraiment du spoil à partir du moment où en fait tout a été montré dans la bande annonce on sait que tout va on prédit ce qui va se passer à chaque fois parce que le film est tellement cliché que voilà forcément on sait qu'il va se passer ça on sait qu'il y aura un gros rap à la fin dans le générique c'est vraiment le cliché du film d'action américain après c'est le côté visuel effectivement on a plein des explosons de plein la gueule voilà c'est du spectacle c'est des très très beaux effets spéciaux là dessus il y a clairement rien à redire je te propose qu'on conclue mon cher parce que comme tu l'as dit il n'y a pas grand chose de plus à redire donc qu'est-ce qu'on garde finalement de ce Hobbs & Show bah en fait si on devait comparer ça par exemple à de la bouffe ce serait un McDo c'est à dire on sait que c'est pas bon ça a de la gueule on en mangerait pas tous les jours mais de temps en temps ça fait du bien oh c'est bon il fait de belles de bien fort ce garçon bah je ne peux que t'appuyer là dessus c'est vrai qu'on est sur un divertissement qui est complètement con qui le sait mais qui ne cherche pas à aller plus loin que ça qui ne cherche pas à être une parodie simplement à abuser complètement de son genre de ses clichés de sa base voilà je pense que honnêtement si vous êtes fan de Fast and Furious il est possible que ce film n'arrive pas forcément plus que ça à vous convaincre parce qu'on n'est pas vraiment dans la même veine que ça si vous aimez les divertissements type ce que fait Dwayne Johnson dernièrement je pense que ça va vous faire marrer parce qu'on est vraiment sur du film à la rampage ou des choses comme ça un truc complètement décomplexé qui abuse complètement de ses clichés mais qui ne fait pas trop mal ce n'est pas hyper bien mis en scène mais est-ce que franchement ce genre de film quand on arrive dans la salle on sait que ça va être bien mis en scène on se doute que ça va être assez simple on peut se dire peut-être que ça va changer un petit peu on aura peut-être une bonne surprise mais on ne va pas voir ça en se disant on sait à quoi s'attendre et on a exactement ce à quoi on s'attendait à la fin c'est sur ces belles paroles que l'on va vous dire que si vous savez à quoi vous attendre allez voir Fast & Furious présente Hobbs & Show de David Leach sinon soit c'est la surprise soit c'est du gâchis pour vous ça sera à vous de voir là-dessus on vous laisse libre choix merci mon cher Nico d'avoir participé à cette petite vidéo merci pour l'invitation je t'en prie comme d'habitude je mettrai ton lien vers ta chaîne en fin de vidéo il n'est pas très actif en ce moment mais vous savez bien que c'est Nico il revient comme ça tel un alors allez on va dire un petit faux soyeur de temps en temps il sort une petite vidéo comme ça sortie de nulle part oui c'est ça c'est à dire que pour moi Youtube c'est un espèce d'hébergement j'ai déjà dû te dire ça sur le banal je crois et je pense qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos possées depuis la dernière fois que j'y suis apparu c'est bien possible mais peut-être que ça reviendra c'est ton jeu mais voilà peut-être une bonne surprise un jour exactement exactement sur ces belles paroles on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films surtout quand ils sont cons et qu'ils ont des grosses baloches et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut et dans la scène post-générique Jason Statham et Dwayne Johnson ils comparent leurs couilles et c'est des couilles de mammouth et si vous voulez pas voir le film vous pouvez aussi le télécharger on peut aussi vous pouvez aussi dire